Qu'est-ce que l'ADN d'entreprise ? En faisant un parallèle avec le bagage génétique humain, on comprend que l'ADN est présent depuis l'origine de l'entreprise et qu'il est immuable. Vient alors cette question. Sommes-nous donc tributaires de la jeunesse de l'entreprise ? Pas forcément, car si l'ADN est effectivement la source, c'est aussi le sens et la manière. À la source de l'entreprise, on trouve son utilité. Quelle est son activité et à quoi sert-elle ? S'agit-il d'une activité de production, de service, à destination des particuliers ou des entreprises ? Ensuite, l'ADN est composé des principes fondateurs de la structure. Quelles sont les politiques, tant RH que stratégiques, mises en place au départ ? Sont-elles toujours d'actualité ? Guident-elles toujours les actions ? L'ADN de l'entreprise s'exprime également dans le sens donné à l'activité. Autrement dit, pourquoi faisons-nous cela ? Cela passe souvent par un storytelling même limité pour inspirer les collaborateurs. En effet, projeter l'utilité de l'entreprise dans une finalité significative permet de projeter l'essence même de la structure dans une réalité qui a du sens. Le fait de bien comprendre la manière dont s'exprime l'ADN, aussi appelée culture organisationnelle, permet aussi d'en redéfinir les contours au besoin. En effet, une structure forte qui n'accepte aucun changement risque de négliger le contexte, rater les mutations exigées par l'environnement et à terme ne plus rallier ses effectifs. Ainsi, nombre de structures citées pour leur culture d'entreprise forte sont en réalité celles qui ont su redéfinir leur sens initial et donc leur genèse comme par exemple Google ou IBM. Quel est donc l'intérêt de connaître l'ADN de son entreprise ? Cet intérêt est multiple. Tout d'abord, l'ADN permet de donner du sens à son action même lorsque l'environnement est bouleversé comme lors d'une crise sanitaire mondiale. Les valeurs de la culture permettent de garder les ressources mobilisées même en temps de crise. Dans la crise que nous vivons, bien que les paramètres opérationnels de la vaste majorité des entreprises aient dû s'ajuster tant sur la livraison du produit ou du service que sur la réalité quotidienne des salariés, lorsque la raison d'être de l'activité était forte, la mobilisation s'est vue plus facilement maintenue au sein des équipes. Ces traceurs identitaires permettent aussi de créer et de maintenir un sentiment d'appartenance au sein des effectifs. Malgré la distance physique imposée aux collaborateurs en cette période de télétravail intensif, les structures qui arrivent à animer les équipes autour des valeurs partagées maintiennent un certain esprit collectif et limitent le nombre de salariés qui se sentent esselés. Finalement, le fait de connaître les traceurs identitaires de sa structure permet d'en faire la promotion auprès des candidats. La recherche de sens dans son action quotidienne est aujourd'hui un élément absolument essentiel pour les candidats. D'où la nécessité de pouvoir l'illustrer et de lui donner une certaine consistance lors des entretiens de recrutement. L'ADN est si important que lorsque de profonds changements bouleversent l'entreprise, il est parfois nécessaire de prendre le temps de réaligner, de réajuster et de mieux le redéfinir pour retrouver de la stabilité et de la confiance. On se retrouve jusqu'à fin mars pour parler des valeurs et de la culture d'entreprise. Nous terminerons avec un webinaire sur ce sujet le 18 mars à 14h. Vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire. Sous-titrage Société Radio-Canada